Vitae Camere, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'UNC. Hier, vous avez dénoncé un procès politique et même une parodie de justice concernant l'affaire Jean-Bertrand et Owanga. Maintenant que le verdict a été rendu, une année de prison ferme, quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est de dire qu'il ne fallait pas être prophète pour dire que la messe était déjà dite et que le procès était déjà boutiqué. On connaissait le sort qui attendait Owanga. Donc ce n'est pas un procès judiciaire qu'on a vu, mais c'est un procès politique. Owanga est désormais martyr, victime de l'intolérance politique dans notre pays. Nous avons, comme vous le savez, marché de main pour demander au peuple congolais de s'opposer catégoriquement à toute modification et à tout changement de la Constitution. Et à l'occasion, nous allons hausser aussi le temps pour demander à ce que tous ceux qui sont détenus de façon existe, parmi lesquels Jean-Bertrand et Owanga, bien sûr, mais nous n'avons jamais cessé de parler pour Diomino Nangala, Coutinho, Mike Moukébaï. Donc on doit libérer ces gens-là, puisqu'on fait la décrispation. Mais en même temps, on arrête ceux qui n'ont pas les armes, on amnistie ceux qui ont pris les armes. Il y a quand même... Le paradoxe avant, c'était au niveau de nos ressources. Par rapport à la pauvreté du pays, maintenant, le paradoxe, c'est à tous les niveaux. Justement, en rapport avec la révision de la Constitution, la majorité présidentielle accuse l'opposition de vouloir distraire le peuple parce qu'il faut faire la part de choses. Il y a ce que la Constitution elle-même autorise de réviser, mais il y a des articles verrouillés. Vous allez faire la marche concernant l'article verrouillé ? Non, 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 non. Nous voulons que la majorité présidentielle nous dise exactement quels articles dans l'actuelle Constitution ont empêché le président Kabila de donner suffisamment de l'eau ou de l'eau tout court à nos populations. Quels articles dans cette Constitution font qu'il n'y ait pas suffisamment d'accès à l'éducation, à la santé, la nourriture pour le peuple congolais ? Non. Nous disons non à toute révision constitutionnelle qui vise les intérêts d'un individu ou de groupe d'individus. Et cela est conforme à la Constitution elle-même qui dit à son article 64 que nous avons le droit, individuellement ou collectivement, de nous opposer à toute personne, au groupe de personnes qui veut se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution ou y accéder en violation de la Constitution. Et ceci est clair, c'est une infraction imperceptible, c'est une haute trahison vis-à-vis du pays. Et je pense que le président, qui a lui-même promulgué la Constitution, qui a prêté serment en disant qu'il va respecter cette Constitution et la fait respecter, il comprend qu'il est tenté d'emprunter un chemin très dangereux. Il y a beaucoup de dispositions dans cette Constitution qui n'ont jamais été appliquées, notamment celles concernant les 26 provinces, concernant par exemple la rétrocession de 40% aux provinces, aux entités décentralisées. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps quand même, même si c'est vrai qu'il ne faut pas toucher aux articles verrouillés, de réviser au moins les articles qui le sont ? Non, ces articles dont vous venez de parler n'ont pas été appliqués à cause des manques de leadership et de volonté politique. Ceux qui sont au pouvoir, c'est comme s'ils étaient en train de se prévaloir de leur propre typitude. Mais qui devait appliquer les 40% ? Qui devait faire la décentralisation pour que nous ayons les 26 provinces ? Pour le moment, on voudrait nous dire que la décentralisation telle que nous l'avions conçue à Sun City et acceptée par le peuple congolais à travers les référendums est une mauvaise chose. C'est-à-dire approcher les dirigeants de la population, ce n'est plus une très bonne chose. On va nous dire aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement primaire n'est pas une réalité parce que la constitution est mal conçue. Non, là n'est pas le problème. Le problème, c'est le problème de la gouvernance, c'est le problème de la volonté politique, c'est le problème de la vision donc c'est une raison de plus pour ne pas toucher à la constitution parce que celle qui est là, vous ne l'avez pas encore totalement appliquée. La commission économique et sociale, qu'est-ce qui bloque ? La commission des droits de l'homme qui est prévue dans cette constitution. Qu'est-ce qui bloque ? Puisque la loi est déjà sortie. C'est encore une fois l'opposition qui a empêché le président de la République de le faire. Mais la même constitution permet au président de remanier le gouvernement. Ils ont été dans leur concertation. Depuis le 23 octobre 2013, le président a annoncé qu'il va mettre en place un gouvernement de cohésion nationale. Près d'une année après. Donc c'est la constitution qui fait qu'on arrive à former le gouvernement ? Il a commis cette semaine. Il a dit au plus tard les 15. Donc nous allons voir. Voyons voir. Où est Annecy ? J'espère que tout ce temps qu'on a pris c'est pour nous amener quelque chose de solide. Mais nous, nous voulons dire que nous ne sommes pas partis prennent à ce débat. Alors vous êtes en alliance avec l'UDPS qui ne cesse d'exiger un dialogue inclusif. Vous êtes pour ce dialogue-là dans quel format, pour quel objectif finalement ? Quelle finalité ? Non, l'UDPS ne fait que se conformer aux instruments internationaux qui ont été signés et ratifiés par notre pays, signés par le président de la République, la COCA d'Ali Sabeba, la résolution 2098 adopteur au Conseil de sécurité par les ministères d'Affaires étrangères, qui instituent les dialogues justement inclusifs pour parler de la réforme des services de sécurité, de l'administration publique, de la gouvernance financière du pays, de la réconciliation nationale, mais aussi de la suite des élections et du respect des droits humains dans notre pays. Ce n'est pas l'UDPS qui a inventé ça, c'est le président Kabila, c'est l'initiative du secrétaire général des Nations Unies et il est dit dans la résolution 2098 que ce dialogue se fera sous le bon office du représentant du secrétaire général des Nations Unies. Si par hasard, il arrivait qu'encore une fois de plus, on nous convoque suivant le format de concertation nationale, il est tout à fait clair que les forces sociales et politiques acquises au changement ne vont pas participer à ce genre des congrès de la majorité présidentielle. C'est le président Kabila qui fait partie des problèmes. Votre coalition, vous l'avez dit, organise une marche demain. Est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen, la meilleure stratégie de revendication ? Et puis, est-ce que vous pensez avoir mobilisé suffisamment vos militants ? Parce qu'on a vu, dernièrement, avec le meeting de Sainte-Thérèse, il n'y avait pas un grand monde. Alors qu'au Burkina Faso, par exemple, concernant la non-révision de la constitution, ils ont pu mobiliser un million de personnes dans les rues. Merci beaucoup. Voyons voir demain, mais nous profitons justement de vos antennes pour inviter les Kinois et Kinois de venir nombrer demain à partir déjà de 8h à la gare centrale parce qu'il s'agit de la survie de toute une nation. Ils doivent comprendre que le destin du peuple congolais c'est entre les mains du peuple congolais. Les leaders ne sont là comme une simple lampe témoin pour indiquer la voie à suivre. Ce que nous faisons, ce n'est pas une stratégie. C'est conforme à la constitution de la répidémocratie du Congo. C'est conforme à la loi relative aux manifestations publiques dans notre pays. Au Burkina Faso, nous félicitons nos amis. Ils ont réussi mais Ndjili n'était pas un échec. Si c'était un échec, on n'allait pas arrêter Bertrand Iwanga. Le message est passé et le message a fait mal. Alors qu'il n'a fait que dire ce que tout le monde a dit, ce que tout le monde ne pense pas en voix basse. On a montré la vidéo et on a cherché là où il a insulté le président de la république. Les gens doivent cesser de prendre leurs propres pensées, ce qu'ils pensent du président et mettre ça dans la bouche des autres. Moi, si vous êtes mon collaborateur, vous venez me dire qu'on m'a insulté. Et après avoir visionné et auditionné, j'ai suivi, je n'ai pas entendu mon nom quelque part, c'est vous que je vais pinir parce que vous m'aurez insulté. Dernière question pour terminer, Vitelle Camere, vous êtes ancien allié de Joseph Kabila. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le président de la République ? Je ne suis pas d'ancien allié. J'étais secréter général de son parti. On ne peut pas être allié à un président de la république. Moi, je suis un républicain. Quelles sont les relations avec le président de la république ? Oui, aujourd'hui. Je suis opposant. Il est au pouvoir. Et vous parlez quand même au téléphone ? Non. Même pas d'apartheid ? Non. Et s'il y a un conseil que vous pouvez lui prodiguer, c'est lequel ? C'est de quitter passivement le pouvoir le 19 décembre 2016 à minuit. Il y a une vie après la présidence de la république. Et nous avons dit que nous allons élaborer une loi portant statut d'ancien président de la république. Il peut être encore utile pour la nation. On peut créer un centre genre centre-carteur ici. On peut étudier les modalités de la sécurisation du président et des membres de sa famille. Son confort. Au niveau du protocole, quand il y a des manifestations publiques, où est-ce qu'il doit se mettre ? Comme ça se passe en Tanzanie, comme ça se passe aujourd'hui au Ghana où ils ont trois anciens présidents de la république. En Namibie, au Botswana, pourquoi on devait être les derniers à chaque fois de la classe ? Donc nous voulons cette fois-ci que le président Kabila étonne le monde entier et qui dise je vous ai entendu me chiez vous qui êtes à côté de moi mais j'ai compris que vous êtes en train de me creuser un trou dans lequel vous allez m'enterrer et continuer avec celui qui viendra après moi comme ce qu'il avait conseillé Mouboutou. Mouboutou est parti mais aujourd'hui il travaille avec le président Kabila. il y en a qui parle de Kabila Désir de Kabila Cécile de Kabila Cécile ce sont les mêmes il faut qu'on donne au président de la république les films qui voient comment ces gens-là entraîner Mouboutou dans le trou et ça sera exactement la même chose les mêmes causes produisant les mêmes effets. C'est un conseil d'un ami, un frère n'est-ce pas ?